Et oui, vous êtes tous sur l'IDF1 de notre émission, vous avez dû... Pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Pas mal. La note ? La note, on va revenir à des notes raisonnables. Oui, s'il te plaît, Isabelle. Allez, 15,5 sur 10. 15,5 sur 10, c'est très bien. Bravo, publics à l'heure. C'est ça, c'est ça. Eh bien, nous allons enfin savoir qui revient aujourd'hui dans l'émission. Vous avez dû... Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont très, très bons. Attention, le gagnant ou la gagnante est... Je m'en irai, mon idéal, toi et moi, nous nous unirons. Il est vrai que pour toi, je voulais vous donner de complaises et mon but. Et jamais, nous nous en irons. À tes côtés, mon cœur essaie de s'enfoler, m'enfoler avec toi pour de beaux jours. Eh bien, ce sont les invasibles. Vous allez voter pour eux. Ils ne sont là rien que pour vous. On les a voulu très fort, les invasibles. Voici l'un des représentants des invasibles. Ça va bien ? Ça va, ça va. Mais qu'est-ce qu'il est grand ? Il est très grand. Bonsoir. Ça va à la main et tout. Alors, comment tu t'appelles ? Emric. Emric. Ça va, Emric ? Ça va très bien. Content ? Quand je te vois l'image, regarde sur le retour, Jackie. Oui. Va se mettre sur... Oui. Tu fais grand... Oui, il est beaucoup plus grand que moi. Juste un peu. Juste un peu. Combien vous mesurez, Emric ? 2 mètres 10. 1 mètre 91. 1 mètre 91, ça commence à faire. Oui. Bonjour. Isabelle va te poser une question. Oui. Emric, est-ce que tu pensais revenir ce soir pour la quatrième fois, ce qu'il commence à faire ? Ce qu'il commence à être une confirmation de talent. Encore une fois, ça sera acquis. Ce sera un vrai talent. Alors ? Franchement, pas du tout. Honnêtement, non. Tous ? Non. Il n'y en a aucun, vous êtes concertés ? Non. Franchement, on n'y croyait pas. On a vu... DADJ Day hier. Là, franchement, les gens, ils ont aimé. Et par rapport au classement, c'était souvent lui, nous, nous, nous. C'est ça, vous avez eu le talent. Ah, des fois, c'est serré, serré, serré. Vous avez eu le temps quand même de préparer quelque chose pour ce soir ? Quand même. Vous êtes combien ce soir ? Ça change tout le temps. On est deux. Ah, vous n'êtes que deux ce soir ? On est deux ce soir. On est deux ce soir. C'est un duo ? Invincible. Ok, Invincible. Ok, bah c'est les Invincibles, les tenants du titre. On les applaudit. Très très fort, bravo. Tu parles pas ce soir. Et nous, on va présenter les autres candidats. Eh bien, exactement. Tu es prête ? Tu as ta fiche ? Oui, j'ai ma petite fiche, moi. Attention. Candidat numéro 1. Pierrick. Candidate numéro 2. Sarah. Candidat numéro 3. Jérémy. Trois garçons, une fille. Oui, trois garçons, une fille, alors ? Oui, le talent masculin l'emporte sur le talent féminin. Si peu. Sauf si le duo, c'est une fille... Un garçon. Ah, c'est un garçon, Isabelle. J'essaie de faire quelque chose pour toi, mais... Tu ne suis pas arrivé. Ça va mieux, non ? Je ne sais pas. Je suis chaude. C'est comme ça. C'est un peu de ventre. Jackie, tu m'aides quand même une surprise. Ah, c'est gentil, Isabelle, c'est vrai ? Allez, quand même la surprise pour Jackie, même s'il me montre qu'il n'y a plus de garçons. Mais ça ne veut rien dire tout ça. Allez, surprise. Ma surprise ! Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fière, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, tu t'enfermes pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et t'en dis-moi, c'est quoi ton problème ? Elle me dit, qu'est-ce que t'as, t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Elle me dit, elle me dit, c'est sa fille, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprends pas, un jour tu t'en voudras. Elle me dit, t'es trop nul, sors un peu de ta bulle. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Danse, danse, danse. Merci Isabelle, c'est Lucas, à une autre vie. Super sympa. Ça me fait plaisir. Ah bah oui, ça me fait plaisir. T'as vu qu'il y a dans le clip ? Oui, bien sûr, c'est la divine Fanny Ardant. Tu peux dire vraiment la divine. La divine Fanny Ardant, oui. Elle est très belle. Elle est très belle, mais elle n'est pas plus belle que toi. Ben si, moi je trouve qu'elle est très belle, moi j'aime bien. Moi je suis phare de Fanny Ardant. Oui, moi aussi, mais enfin t'es beaucoup plus belle Isabelle. Oui, bien sûr, on va le faire comme ça. Mais dis-moi Isabelle, je voulais te parler des mystères de l'amour. Comment ça se passe en ce moment ? Eh bien ça se passe bien. Écoute, on a une équipe très sympa. Oui. Et d'équipes techniques et des comédiens. Donc je dois dire que c'est assez amusant. Oui et... Et la saison 2, je trouve qu'elle est... Elle est bien ? Elle est bien la saison 2, mais c'est vraiment... Dis-moi Isabelle, tu peux nous faire un scoop là ? Je ne sais pas, ça va être diffusé quand ? Très bientôt. Et quand ? Ah je ne te dis pas. Tu n'as pas le droit de le dire ? Non, je n'ai pas le droit de le dire. Mais vite, et la saison 2, franchement, elle est bien. Bah oui, j'y suis. Et c'est... Ça l'a déjà dit. Ça l'a déjà dit. Mais bon. Alors on va peut-être accueillir le candidat numéro 1. Allez, candidat numéro 1, c'est parti. C'est parti, candidat numéro 1. Pouvez-vous voir. Un applaudi très fort, Pierrick. Ça va, Pierrick ? Ça va très bien, merci. Alors, Pierrick, vous venez d'où ? De Alès, dans le Gard. Oh là, l'accent. On ne va pas le louper, hein ? Ah, il est là, l'accent. Dans le Gard. Très bien. Alors, dans le Gard, vous faites quoi dans la vie ? Je suis équipier polyvalent à McDonald's. Équipier polyvalent à McDonald's. Ça veut dire quoi ? Équipier polyvalent à la cuisine. Je fais mes hamburgers. Ah, c'est sympa. Ah, il y a des pubs, vous mettez bien les petits gants, tout bien. Oui, voilà. Tout bien, parfait. Est-ce qu'ils sont bons ? Est-ce qu'il y en a qui font mieux les hamburgers que d'autres ? Ou c'est une recette qui est tellement imposée, on ne peut pas... Non, c'est comme ça. Donc après, ça doit être... Vous en mangez beaucoup ? Non, pas tellement. Non, ben non, du coup, on en mange. Moi, j'adore ça, alors. C'est parce que je pourrais en parler pendant des heures. Alors, vous travaillez dans le Gard, dans un... Voilà. On va dire. À côté de ça, vous avez une passion, qui est la chanson, depuis toujours ? Depuis l'âge de 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans. Et là, maintenant, vous venez à Paris faire une télé, vous essayez un petit peu de vous propulser. Est-ce que dans le Gard, on vous voit ? Est-ce que vous passez dans des endroits ? Juste quand je fais des concours de chant, mais voilà, sinon après, c'est vraiment... Là, c'est ma première télé, donc... On croise les doigts, on espère qu'on vous porte à bonheur. On a porté bonheur à certains chanteurs. Donc, on espère qu'on vous porte à bonheur. Alors, ce soir, c'est une reprise ou une compo ? C'est une reprise. Alors, qui s'intitule ? Gérard Blain, une autre histoire. Ah bah oui, bah allez, on écoute notre candidat numéro 1. On l'applaudit très fort. On oublie tout, tous les barrages qu'il y a. Qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux, touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus peur d'aimer. Elle dit, j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Et je dis, j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence. Comme ça, encore une fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 On oublie tout, tous les nuages qui nous cachaient la vérité. Tous les vents du large sont déchaînés. Tous les vents, et ça me fait pardonner. On oublie tous les jours, tous les mirages, que le soleil puisse se coucher. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus peur d'aimer. Elle dit, j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit, j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence. Comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Et ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est une autre histoire. Et on prend un nouveau départ. Et on démarre une autre histoire. Et on prend un nouveau départ. En laissant faire le hasard. C'est une autre histoire. Et on applaudit très fort, Pierrick, excusez-moi encore pour la voix. Heureusement que je n'ai pas besoin de chanter. De toute façon, je serai incapable même quand j'ai ma voix. Mais là, ce soir, j'ai encore la meilleure excuse. Alors, Pierrick, moi, je crois que c'était vachement bien pour une première télé. Merci beaucoup. Très à l'aise. Ça allait, oui. Pas trop de trac ? Un petit peu, mais ça va. Un petit peu. Mais ça a bien été géré dès que la musique est partie. On sentait que c'était bien géré. Vous avez pris du plaisir ? Oui, à fond. Oui, parce que c'est important. Le but, c'est de se faire plaisir. Quoi dire d'autre demain ? Libre ? Oui, toujours. Le gars, le fast-food peut attendre ? Oui, ils le savent très bien. Il fait noche à Paris, là, quand même. Oui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sur IDF1, il y a du soleil. C'est le principal. On va rester sur IDF1. Jacques, tout va bien ? Pierrick est libre ? Pierrick est libre ? Mais oui. Mais c'est parfait. Si vous avez adoré Pierrick, il faut voter pour lui. Comment faire ? Je vais tout vous expliquer. Le téléphone, 0892 780 777, Internet, www.idf1.fr, ou alors le SMS. Vous lancez talent, 720 72. Attention, vous avez jusqu'à demain 15h pour voter. C'était donc le candidat numéro 1. Il s'appelle Pierrick, et on l'appuie très fort. Bravo ! Alors, moi, je suis avec Jérémy, qui est un ami de Pierrick. Alors, Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, parlez-nous un petit peu de Pierrick, et dites aux téléspectateurs, là-bas, dans la caméra. Ben, pourquoi faut-il qu'il revienne demain ? Parce qu'il est formidable. Allez-y. Moi, j'ai connu Pierrick il y a quelques mois, sur scène, dans le sud de la France. Ouais. Et tout de suite, un petit peu... Tout de suite, voilà, j'ai été ébahis, voilà, par sa voix, sa grande voix, et... Et surtout, voilà, son univers, quoi, son univers artistique, musical. Et voilà, j'ai très bien vu sur scène qu'il avait quelque chose d'unique, quoi. Donc, il a plein de choses à nous proposer, il faut qu'il revienne demain ? Voilà, bien sûr, il faut qu'il revienne demain, et tous les autres jours. Voilà, et voter, voter numéro 1. Eh ben, c'est dit ! Voilà. Eh ben, c'est parfait, merci ! Voter, voter, voter ! Voilà, c'est fini ! C'était donc le candidat numéro 1, Pierrick, que m'applique un très fort ! Alors, Isabelle, normalement, tu sais, à cette heure-ci, je fais le tour du studio, alors... Oui, je sais, je m'en rappelle, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça t'a plu ? Ah ben, moi, j'aime beaucoup, moi. Ah bon, c'est vrai ? J'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça... Ah bon ? Complètement innovant. Tu sais que tu es le seul animateur au monde, et je dis bien, au monde, à faire ça, Jacqui. Oui, c'est vrai, enfin, tu sais, c'est une idée qui m'est mise comme ça, hein, c'est pas non plus... Non, non, Jacqui, arrête d'être modeste, ne sois pas modeste, c'est une idée géniale, il faut l'assumer. Bon, d'accord, ben, ok. Tu veux que, exceptionnellement, pour ton retour, je... Je veux que je fasse combien de tours ? Je sais pas, tu peux en faire 4, tu te sens, 4 ? Ah oui, pour toi, je peux faire 4 tours, Isabelle. Alors, on part pour 4 tours. Ok, Isabelle, bon, vous êtes prêts, public à nos rives, vous m'encouragez ! 1, 2, 3 ! Bravo, Jacqui, c'était beau, tu es beau en plein effort, je trouve. L'effort te va bien. Oui, merci, Isabelle, merci. Et tu viens de renouveler complètement, mais complètement, le paysage audiovisuel. T'en as conscience ? J'en ai pas conscience, Isabelle, mais si tu le dis, c'est que c'est vrai. C'est vrai, mais c'est du génie, c'est du drapeau. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Isabelle. Voilà. Bon, on a tout dit. Bon, alors, si tu veux, on peut peut-être accueillir le candidat numéro 2. Oui, on y va. Le candidat numéro 2, c'est le candidat, d'ailleurs, elle s'appelle Sarah. Et on l'a pas dit, c'est Sarah. Un teneur d'applaudissements pour Sarah. Bonsoir, Sarah, comment vas-tu ? Très bien. Quel âge as-tu ? 23 ans. 23 ans, tu habites où ? J'habite à Paris. À Paris ? Depuis toujours, tu es née à Paris ? Non, j'ai vécu à Aix-en-Provence aussi pendant 8 ans. À Aix-en-Provence, après, tu es montée à la capitale, comme on dit. Voilà. Tu es étudiante ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Là, je travaille chez The Coupals. Oui. Et puis, je chante. C'est un magasin de mode, ça, donc ? Oui. Ils ont même un label de disques ? Oui, tout récemment, oui. Tu t'occupes du label de disques ou des fringues ? Oui. J'aimerais bien préférer le label de disques. Bah oui, parce que c'était chanteuse. Mais ils ne veulent pas ou quoi ? Non, mais je ne suis pas en couple avec quelqu'un qui fait du ukolélé encore. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont en couple, c'est vrai. C'est assez sympa. Ok. Alors, tu chantes depuis longtemps ? Oui. Combien de temps ? Depuis un peu toujours. Je ne sais pas si c'est un peu classique de dire ça. Non, non, pas un peu toujours. C'est un peu d'entenditionnel. Depuis toujours, oui. Quel genre de chanson, enfin, quel genre de musique tu aimes ? Beaucoup de choses, on va dire. Ouais, mais tu as une préférence ou non ? J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la sol, j'aime beaucoup ce genre de choses. Tu composes ? Oui, j'écris mes textes. Tes textes, donc tu ne composes pas la musique ? Non, je ne composes pas la musique. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui va nous chanter alors ce soir ? Je vais chanter « Someone Like You » d'Adèle. Ah oui, c'est une reprise. Une reprise, oui. Tu adores Adèle ? J'aime beaucoup Adèle, oui. Tu préfères le premier, le second album ou l'ensemble ? L'ensemble. Bonsoir. J'aime beaucoup cette voix quoi, ça déborde d'émotion je trouve. D'accord, donc tu es prête ? Oui. Hein ? Tu es bien ici ? Oui. Ok. C'est donc la candidate numéro 2, elle s'appelle Sarah et on l'applaudit très très fort. Merci d'avoir regardé cette voix Hori hullière et sur les femmes ? Je n'arrive pas sur tes proches, ce ne sont palabras aussi du maîtier ? C'est possible à être ouf ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501